Alors Nissan et Honda pourraient s'associer pour les voitures électriques et ben pourquoi pas de japonais en galère avec les voitures électriques qui s'associent ? Why not ? Alors le média Asia Nikkei rapporte que les deux constructeurs ont intermètre des discussions pour envisager le développement d'une plateforme commune pour les voitures électriques. Les sources internes chez Nissan ont indiqué que les firmes japonaises pourraient également unir leurs forces pour produire un moteur électrique en commun. Par la suite Honda et Nissan aimeraient pousser cette collaboration jusqu'à l'achat de conjointe de batteries. Il était également possible d'utiliser les compétences des équipes pour collaborer dans la phase de conception des modèles électriques. Sa stratégie de rapprochement vise en premier lieu à réduire les coûts mais Nissan et Honda cherchent aussi à contrer la montée en puissance des acteurs chinois. Le géant BYD fait beaucoup de mal aux constructeurs historiques dont font partie les deux japonais. La firme de Shenzhen fabrique ses propres composants en grande quantité notamment les batteries ce qui lui permet de faire des économies et de gagner en compétitivité sur le marché. En 2023 la Chine est même passée devant le Japon pour devenir le premier pays exportateur de voitures au monde. La réalité est que les constructeurs automobiles japonais ont été lents à passer des modèles hybrides aux électriques au Japon. Les modèles électriques ne représentent que 2% des ventes quand ils sont à 20% en Chine. Bah oui les japonais ont du mal avec les voitures électriques visiblement. En même temps leurs constructeurs nationaux ne font pas beaucoup d'efforts donc ça n'aide pas à créer de l'engouement quoi. Mais bon. pourquoi pas après. C'est long. Arrêtez là cet article. En gros c'est deux constructeurs en galère et puis ils veulent s'allier pour créer des modèles et réduire les coûts de production aussi du coup. Allez ciao.